assalamu alaykoum chabab alors on va faire une série de deux séances vidéo donc et là on va traiter le contrôle de gestion alors le contrôle de gestion on va commencer par la méthode des calculs des coupes rétablis et puis on passera par la suite la gestion budgétaire à la gestion budgétaire des ventes de production des approvisionnements des investissements et la trésorerie donc commençons par la méthode de calcul des coupes rétablis alors la méthode de calcul des coupes c'est une méthode c'est une méthode prévue par là par la comptabilité de gestion alors la comptabilité de gestion par ailleurs la comptabilité analytique il a conçu plusieurs méthodes qui n'est plus sur la méthode des centres d'analyse la méthode de l'imputation rationnelle des charges six la méthode de coûts variables évoluées et simple donc il est des méthodes qui n'est des méthodes des méthodes c'est une méthode parmi les méthodes de calcul des coups mais l'autre ce sont des méthodes de calcul des coups a posteriori c'est à dire après la réalisation de la production c'est on veut calculer le coût de production avec les autres méthodes c'est un coût réel mais là c'est un coût prévisionnel c'est à dire avant qu'on que la production soit produite qu'on n'a pas un coût c'est à dire le coût qu'on n'a pas encore constaté mais prévisionnel on le prévoit donc tu vas constater une czote de 4 milions mais Mais avant de s'affronter, on peut dire que c'est 3 000 dirhams Donc, ce que tu es en train de faire, c'est des prévisions Tu prévois le coût de voyages, alors on va s'affronter Le coût, c'est la même chose pour la méthode de calcul des coûts C'est une méthode de calcul des coûts a priori C'est une méthode de calcul des coûts a priori Donc, avant d'entrer directement dans la méthode de calcul des coûts J'aimerais bien savoir l'origine et pourquoi, aujourd'hui, qu'est le contrôle de gestion Parce qu'il y a toujours une raison Alors, l'entreprise, qu'est-ce que tu as l'entreprise ? La direction générale La direction générale, c'est le centre opérationnel, les exécuteurs Les exécuteurs, les exécutions Les exécutions, les exécutions, les exécutions Le niveau intellectuel, chaque fois que tu as l'archive de l'organisation Tu as l'entreprise qui a travaillé à l'entreprise Le niveau intellectuel plus que le foc physique Et là, tu as l'entreprise qui a travaillé à l'entreprise Le niveau intellectuel plus que le niveau intellectuel Donc, la direction générale, le foc Il y a plusieurs activités dans l'entreprise Attention, je ne suis pas en train de faire des petites entreprises Parce que les petites entreprises, je ne suis pas en train de faire des petites entreprises Parce que les petites entreprises, je ne suis pas en train de faire du contrôle de gestion Les activités de Dialo ne sont pas vastes Et donc, par conséquent, ils peuvent gérer les gens qui ont des grandes entreprises multinationales Donc, le contrôle de gestion, on va voir l'origine de Dialo à travers un schéma Donc, la direction générale, elle est là Et la direction générale, je ne suis pas en train de gérer les activités au sein de l'entité Et au sein de l'entreprise Je ne suis pas en train de gérer les gens C'est la raison pour laquelle, parce que si Il est en train de gérer les activités liées à la production Tout ce qui est en relation avec la production, il est bien L'approvisionnement, il est bien Le marketing, il est bien La recherche au développement, il est bien Le service après-vente, il est bien La commercialisation, il est bien La distribution, il est bien C'est impossible C'est impossible C'est impossible Et imaginez-vous que j'ai fait cette tâche Je vais t'assumer sur le poste de Dialo Je crois que c'est quoi C'est quoi ? 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 Plus de personnes Et donc on divise le travail C'est une structure divisionnelle Et donc la structure divisionnelle Ce sont normalement les structures d'une entreprise Et qui détermine la structure de l'entreprise Ce sont les facteurs de contingence Et parmi les facteurs de contingence C'est tout simplement la taille de l'entreprise Il y a des facteurs de contingence C'est la construction au niveau du management S1 Alors le management S1 et S2 Vous avez vu ça normalement Donc alors Elle est divisionnelle Plusieurs divisions C'est quoi le problème ici ? Elle est responsabilisée Donc qu'est ce qu'elle a fait ? Elle a délégué le pouvoir Elle a délégué le pouvoir Mais elle n'a pas tout à l'heure C'est tout le centre d'être un responsable Tout le centre d'être fait un responsable Elle a fait un responsable production Elle a fait un responsable marketing Elle a fait un responsable approvisionnement Elle a fait un responsable Pourquoi dans ce sens un responsable ? D'être responsable C'est quand même C'est ce que je disais Très au centre D'amener dans le centre Elle a fait 1000 unes Elle a fait la structure Elle a fait 1001 Elle a fait 1001 Elle a fait une manière Ce n'est pas une gestion Ce n'est pas une organisation Ce n'est pas une organisation Ce n'est pas une entreprise Non Elle a fait un responsable C'est-à-dire Un qui est responsable De tout le centre De tout ce qui se passe au sein du centre C'est la raison pour laquelle on va responsabiliser un chef, le chef de centre. Donc lorsqu'on a responsabilisé le chef de centre, le problème c'est quoi ? Le problème c'est qu'on a par nature, par nature heeft l'éternet et la舉 une de L'éternet en général, c'est un peu de projet c'est qu'un qui veut travailler et c'est quoi ? Et on peut voir un objectif ou pourquoi il veut travailler ou faire quelque chose ? Une personne qui veut s'integrer l'entreprise va se décriber en entreprise, il faut s'intégrer en entreprise. On a declare le objectif, c'est ce que je ne sais pas comment le objectif, c'est lo que je t'ai dit ... Et c'est ce que je t'ai demandé au pouvoir. Et c'est ce que tu es important pour les gens... Cara, tu es apprécié aux gens qui ont apprécié aux autorités. Ou tu es apprécié aux gens pour qu'on a ajouté des autorités. C'est pour se faire la fortune ou bien se faire de l'argent Il est là pour une bonne réputation et pour se briller C'est pour se faire de l'argent C'est-à-dire l'objectif stratégique de la direction C'est un responsable Il faut que je puisse contrôler C'est ce que je peux faire là ou pas ? C'est ce que c'est que je peux faire dans le site C'est ce que je peux faire là, comme un chef de centre Mais comment je peux contrôler le site Est-ce qu'il fait le travail que je lui donne ? Je vais permettre de faire un travail Est-ce que je veux que vous voulez faire un travail Est-ce que vous voulez que vous voulez Que vous voulez que vous voulez? Parce que ça ne me permet pas de faire Je peux contrôler son travail à travers la fixation d'un objectif, attention, à travers la fixation d'un objectif. Lorsqu'il fixe l'objectif, on appelle chaque centre l'objectif, l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre l'objectif normalement, parce que le contrôle de gestion se fait soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement. Et à chaque fois que le contrôle de gestion se fait dans une période courte, à chaque fois qu'il sera bon. Un contrôle qui est bon et on va mieux maîtriser les actes dans l'entreprise. D'où, bon, soit mensuel, soit... Si on a pris le contrôle de gestion par mois, on peut avoir des changements dans l'entreprise et tous les semaines... Et toute les changements, tous les jours, tous ceux qui ont pris le contrôle de gestion. Mais à chaque fois que le contrôle de gestion, on est au courant très bien. On ne mettrais pas les choses qui ont baie, ou encore nous devons avoir une sorte de sensible. Ce qui est le seul problème, c'est une chose qui est très simple Ce qui est le seul problème, c'est parmi les limites de contrôle de gestion Il faut donc intervenir au champ rapidement, ponctuellement Donc, chaque responsable a un objectif à atteindre Le problème, c'est quoi donc ? C'est que le coup préétabli, c'est un objectif Le coup préétabli, c'est un objectif C'est un objectif, mais c'est un objectif comment ? C'est un objectif de coup On a donné un objectif de coup Donc, nous avons un objectif Le chaque responsable a donné un objectif de coup Donc, nous avons l'objectif Et le coup préétabli, il n'est pas non seulement un objectif de coup Mais c'est une norme à respecter L'entreprise, c'est-à-dire comme une norme C'est quoi une norme ? Une norme, c'est un standard C'est une référence C'est quelque chose à laquelle on doit se référer La norme est quelque chose que tout le monde doit respecter Donc, on a donné une norme Le norme est ce objectif Et on a J'ai fait l'approvisionnement qui est la salaire. J'ai dit que c'est la salaire. La salaire, je vais le faire. Nous allons voir comment déterminer le coût prêt à venir. Mais le responsable a dit que 7 grammes. J'ai besoin de la matière première. 7 grammes. L'hippe. J'ai eu le plus. C'est ce qui est l'objectif. J'ai fixé l'objectif. 7 grammes. A la fin de chaque période. A la fin de chaque période. A la fin de chaque mois. Ou la trimestre. Ou la semestre. Je vais nous dire. Qu'est-ce que je vais nous contrôler ? Par la comparaison. C'est une norme à respecter. Et donc l'objectif. A la fin de chaque période. J'ai eu le responsable. J'ai eu des résultats. J'ai eu un résultat. J'ai eu un résultat. J'ai eu un résultat pour et puis j'ai eu un résultat. A la tombe que le responsable de s'est présent, J'ai eu une retour du résultat pour le résultat. J'ai connuledir. J'ai eu un résultat 부탁é à chaque centre. J'ai eu unтьсяon appomatisé. J'ai eu un objetif à laquelle j'an ai été une seule structure. Et je peux pas qu' Schule. Aern par exemple j'ai eu du centre d'approvisionnement. Je suis un 주�症 dans un instant. J'ai eu une relation première. Donc il y a un décalage, il y a une différence, il y a une distance entre l'objectif fixé par la direction générale et le résultat réalisé par le responsable maintenant approvisionnant. Donc l'écart c'est 1. Donc il y a une distance entre un résultat et un objectif. Et la différence c'est un écart. Où est la différence ? Où est la différence ? Donc il y a une différence, la différence de plus 1. Et donc lorsqu'on constate la différence, d'ailleurs en général il faut constater la différence, qu'est-ce qu'il va faire ? Il doit chercher la cause et l'origine, la provenance de l'écart. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence ? Pourquoi est-ce qu'on a donné un résultat, pourquoi est-ce qu'on a donné un objectif de ça mais il n'a pas respecté l'objectif ? Pourquoi est-ce qu'on a donné un résultat, qu'on a donné des problèmes et qu'on a donné un résultat. Donc le chef doit justeifier, pourquoi est-ce qu'il y a une différence de 1 ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas respecté l'objectif ? Pourquoi est-ce qu'on a donné un problème ? Pourquoi est-ce qu'il y a une inflation ? Pourquoi est-ce qu'on a donné une hausse des matières premières ? Je ne sais pas. Donc vous voyez que le contrôle de gestion, on peut contrôler que s'il y a un objectif. On ne peut contrôler que s'il y a un objectif. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a deux hypothèses. Donc il y a deux hypothèses de base. La première hypothèse, c'est la fixation d'un objectif. C'est-à-dire que la direction générale ou l'entreprise, c'est qu'il y a un objectif clairement défini. Il y a une ambiguïté. C'est clair. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Deux, vous voyez qu'on ne peut parler de contrôle de gestion s'il n'y a pas de responsabilisation. Sox, vous voyez que vous avez fait une action ? Si vous avez fait une action ? Vous avez fait la responsabilité, vous ne devriez pas ? Vous n'avez pas de responsabilité. Et je sais pas, vous n'avez pas de responsabilité. gestion. Donc la deuxième hypothèse, c'est la responsabilisation, donc responsabiliser. Donc l'objectif doit être clairement diviné et on doit responsabiliser, c'est-à-dire on doit décentraliser le pouvoir, on doit décentraliser la décision. C'est-à-dire que chaque responsable, il va décider au nom de la direction générale, au nom de l'entreprise. Donc c'est la raison. Voilà pourquoi il y a le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, elle est là pour contrôler, attention, pour contrôler la performance de chaque centre. Et pour contrôler la performance de chaque centre, est-ce qu'il fait son travail comme il le fout, comme il l'a demandé à la direction générale ? Est-ce qu'il respecte les directives de la direction générale ? Et l'objectif de la direction générale, il faut tout simplement calculer des écarts. Ce sont les écarts entre un résultat et un objectif. Le résultat, c'est ce qui a été réalisé par le centre et l'objectif, ce qui a été fixé par la direction générale. Ici, il y a un écart. Le chef de chaque centre, il doit justifier savoir pourquoi et les causes de ces écarts. Pourquoi l'écart, elle est là ? Normalement, il y a un écart. Il y a un écart. Il y a un écart, bien sûr, dans le sens positif. C'est-à-dire, il y a un sens positif parce qu'on va voir que le signe qui détermine, non. On parle tout simplement de l'impact positif au négatif. Ce qui détermine, c'est-à-dire, nous reviendrons sur cela. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impact, c'est-à-dire le chiffre, c'est-à-dire qu'il y a un impact positif sur la performance de l'entreprise, la performance du centre, c'est bien. Mais c'est l'impact, l'écart calculé, un impact négatif sur la performance. Et donc, là, il faut interagir. Là, il faut interagir et se poser des questions. Pourquoi ? C'est la raison pour laquelle la direction générale va mettre un contrôleur de gestion. Il va contrôler tous les centres. Il va contrôler tous les centres, le travail, il va contrôler la performance de chaque centre à travers le calcul des écarts. Et tout simplement, il va communiquer ces informations à la direction générale. Donc, c'est ça, donc, le contenu du contrôle de gestion. Et donc, le contrôle de gestion, c'est quoi ? C'est tout simplement un processus qui est là pour destiner, pour motiver les responsables à exécuter ces activités afin tout simplement d'atteindre des objectifs. On est là pour les motiver et les inciter à exécuter des activités afin de réaliser des objectifs. Et donc, c'est un processus comme le contrôle, comme le contrôle interne. Donc, c'est bon. Donc, j'espère que c'était clair. Et on se voit pour les séances en s'achat de l'agé. Salam Ali. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...